Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de l'Untaro, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour le jeudi 3 décembre. Alors, on nous dit à ce moment-là, quelqu'un est en train de... Then someone is acting out mood swings. On peut avoir des hauts et des bas, mais j'ai le sentiment que c'est parce que quelqu'un est en train de nous ennuyer ou de faire... d'être dramatique. Restez-en aux choses routinières. Par contre, travaillez votre gentillesse et votre amicabilité envers les autres. Tiens, bon, si vous voulez organiser une petite partie, c'est jeudi, on dirait. C'est jeudi, faites attention à des sautes d'humeur parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous taper sur le système. Travaillez activement votre amicabilité envers les autres ou en tout cas envers d'autres et non pas envers celui qui vous tape sur le... sur les nerfs. Sur les nerfs. Allons voir les énergies pour ce jeudi 3 décembre. Le jeudi 3 décembre. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi ? J'espère que vous allez bien. Ici, ça y est, le froid s'est installé. C'est étrange, parce que quand je prends des jeux, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là où j'utilise moins. Et des fois, on les sent réticentes. C'est drôle. Bref. Allons voir. Allons voir ce qu'elles veulent nous dire. Oh, dis donc. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, cette carte du 10 de denier qu'on avait hier en dernière carte. Le pactole. Vous êtes sur un petit nuage. Le moment, ce n'est pas du tout droit, alors que c'est complètement droit devant moi. C'est moi qui dois travailler avec mes parallèles. Bref. La carte du 10 de denier, l'aboutissement d'un projet à long terme, ou en tout cas, pour la carte du fort intérieur, l'idée que vous avez atteint un certain palier. Un palier, alors bien sûr des paliers, on en a moult dans la vie. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment, du moment d'épanouissement ou matériellement, ou en tout cas, dans le monde matériel. Vous vous sentez bien. Vous voyez le jour sous un hospice plus que favorable. Et vraiment une belle brillance dans cette carte, surtout en fort intérieur. Maintenant, nous allons aller voir ce qui... Les énergies de la journée en elle-même. Vous voyez pourquoi des fois, je les sens comme ça ? On a la carte du 10 d'épée à l'envers et du jugement à l'envers. La carte de la reine de denier. L'as de coupe à l'envers. Waouh, on en a trois. Je croyais qu'il n'y en avait que deux. Ah, la dame. La reine de denier. Jeanne d'arc. La reine de denier, le valet d'épée, le 5 d'épée. Et le 2 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui ne passe pas, j'ai le sentiment. Ou en tout cas, ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer. Avec la carte du 10 d'épée à l'envers, eh bien, l'idée qu'on est arrivé quand même au bout de quelque chose. On est, c'est pour moi la carte de la lumière au bout du tunnel. Je vous la montre à l'endroit. Dans ce jeu-là, c'est aussi la carte du jugement. Donc le renouveau, donc le réveil, donc la capacité à regarder sa situation et à pouvoir voir passé, présent, futur. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même encore quelque chose qui coince. Même si vous voyez le futur, ou en tout cas, vous ressentez le futur avec une belle paix, avec ce 10 de denier. Il y a quand même dans votre journée du jeudi, la façon dont vous vous réveillez, c'est mais où est-ce que ça me mène ? Bon, ça y est, je suis sortie de l'ornière, mais on a encore là. Parce qu'avec le jugement, c'est en général cette carte du renouveau où on a la capacité de bien analyser tout ce qui se passe pour ensuite savoir comment on va prendre les choses. Et là, j'ai le sentiment, parce qu'il est à l'envers, qu'il y a encore quelque chose qui bloque sur la potentialité d'un nouveau départ ou de quelque chose de nouveau dans cette journée. On a la carte de la reine de denier. La reine de denier, elle en fait presque un petit peu trop quand elle est dans cette position, dans le tirage. Cette reine de denier qui est si ancrée, qui connaît complètement ses capacités professionnelles, autant que ses capacités, sur son adaptabilité, mais aussi son importance sur l'environnement. Mais là, on a le sentiment qu'elle irradie complètement sur le reste, un peu comme si cette stabilité du 10 de denier et cette reine de denier ici avaient... Alors, je ne sais pas si c'est une trop grande confiance ou en tout cas parce qu'avec cette as de coupe et le 2 de coupe à l'envers au milieu, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est qu'il n'est pas développé. On va développer justement, j'éclaircirai, parce qu'il y a une vraie différence, comme vous pouvez le constater, entre ces cartes-là et ces cartes-là. Là, on a des tons qui sont très chauds. Là, on a des tons qui sont très froids. Donc, intrinsèquement, intérieurement, internalement, avec ce 10 de denier et cette reine de denier, il y a une vraie plénitude. Je sais où j'en suis, je sais où je veux aller. Je n'ai pas de doute là-dessus, je ne remets pas ma valeur en commun, mais par contre, elle a toujours tendance, la reine de denier, dans cette position-là, à vouloir en faire beaucoup, à vouloir en faire des caisses, comme on dit. Du coup, elle étouffe un peu ce qui se passe. Du coup, on éclaircira ces deux cartes. Parce qu'avec l'as de coupe à l'envers, il y a une offre. Pour moi, l'as de coupe, à l'endroit, c'est la capacité à communiquer, à échanger quelque chose, à offrir quelque chose. Et là, cette offre, alors, où on la garde pour soi, où elle n'est pas acceptée, il y a une connexion sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur laquelle on met un chapeau, on dira. Et là, on a reine d'épée, valet d'épée, 5 d'épée à l'envers. Il y a le sentiment qu'on se détache entièrement de quelque chose pour regarder la situation de l'extérieur tout en demandant des informations. C'est ça que fait le valet d'épée. Mais le 5 d'épée à l'envers, on ne veut pas se battre. On ne veut pas se battre. On ne veut pas particulièrement argumenter sur quoi que ce soit. on est passé de reine d'épée à reine de denier, à reine d'épée, de quelque chose de très réceptif, mais en même temps qui a une vraie aura, un vrai charisme de création, à quelque chose de très actif et de très froid, de très détaché. Mais le choix n'est pas encore fait parce que ça, c'est le 2 de coupe à l'envers et l'amoureux aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, si ce valet d'épée qui est là, parce que là, soudainement, c'est une partie de carte, comme vous voyez. Et il y a quelqu'un qui est aussi détaché et qui semble regarder cette reine d'épée et il a les mêmes cartes, si vous voyez. Dans ses mains, il a les cartes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose mais c'est moindre parce qu'on a un valet et une reine ? Le valet d'épée, il essaye de se faire entendre, il essaye de faire passer un message, il essaye de communiquer d'une certaine manière. Il ne veut pas particulièrement se battre non plus. Avec ce 5 d'épée à l'envers, il n'y a pas d'idée de particulièrement avoir raison mais on dirait qu'il n'y a pas d'accord non plus. Il n'y a pas d'accord qui se crée et je veux aller savoir pourquoi. Je veux aller savoir pourquoi. On va prendre... Ah, on va prendre celui-ci parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris et qu'il est joli avec celui-ci. Pourquoi ? Dans cette situation où pour vous, les choses sont évidentes et puis surtout, il y a une belle harmonie avec le 10 de denier. C'est le moment où on a enfin atteint notre objectif ou en tout cas quelque chose comme je dis pour moi, c'est arrivé à l'échelon où on voulait arriver à ce moment-là dans notre vie. On est épanoui, on est indépendant financièrement. On peut regarder le... Arriver, enfin, financièrement ou matériellement. En tout cas, on est en sécurité. Et soudainement, avec ce 10 d'épée et ce jugement à l'envers, il y a l'idée que si vous vouliez alors proposer quelque chose et j'ai failli dire opposer quelque chose et c'est presque opposer quelque chose entre la certitude de ce que vous avez déjà et ce que vous pourriez avoir en plus. Parce qu'avec cette tasse de coupe à l'envers, c'est quelque chose qu'on voudrait en plus. Mais j'ai plus le sentiment que c'est... Je ne sais pas si c'est de la connexion pure et dure. Ce n'est pas forcément une offre d'amour mais c'est presque une offre de relation amicale et on a le sentiment qu'elle est éconduite. Parce que là, on a le 3 d'épée à l'envers, le 7 d'épée à l'envers. Soudainement, on se retrouve avec ce 10 d'épée où vous vous réveillez en vous disant j'ai passé une certaine barrière, j'ai passé une certaine limite, une certaine frontière presque que je m'étais posée. Je peux m'engager dans autre chose où j'aurai la possibilité parce que vous n'y êtes pas encore à ce moment-là. Mais très sincèrement, j'ai l'impression que c'est plus positif et qu'on continue dans la veine d'hier avec cette idée qu'il y a certains sujets et il y a certains mélanges qu'on ne peut pas faire. Et j'ai un peu l'impression que c'est intellect et affect pour vous en ce moment. C'était quoi ? Qu'est-ce que c'était cette citation ? Non, il y avait un truc avec il ne faut pas mélanger il ne faut pas mélanger le sexe et le business. Ce n'est pas du sexe là en soi. Mais il y a l'idée parce qu'avec le 3DP à l'envers mais ce 7DP à l'envers que l'on voit qu'on n'arrête pas de voir qu'on n'arrête pas de voir il y a même une de mes abonnées qui m'a dit je vais finir par bien l'aimer ce 7DP ce 7DP parce qu'au final avec le 3DP à l'envers on a un peu l'impression que l'offre d'amicabilité l'offre de gentillesse elle est conduite elle est détournée mais le 3DP si ça avait été quelque chose de vraiment 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 douloureux on aurait eu un 3DP à l'endroit là on a un 3DP à l'envers donc quelque part c'est un peu comme si vous vous attendiez à ce qui se passait parce qu'au final ce 7DP il revient là on a 2 fois le 10DP vous vous attendiez un peu à ce qu'on prenne pas les choses de la meilleure des manières je pense que c'est ça mais je crois que quelque part vous savez très bien que vous avez la main haute avec cette reine d'épée parce que ce valet d'épée et ce 5DP au final il a les cartes en main il est vrai mais vous avez le grade au-dessus vous avez le niveau supérieur et je crois que vous le savez très bien on dirait un peu un jeu de alors j'allais dire entre le jeu de dupe et le pas de tcha-tcha ça donne c'est un peu un pas en avant deux pas en arrière où vous savez que là le chemin que vous prenez est celui qui vous correspond il y a l'idée je voudrais mettre une carte supérieure avec une carte supérieure une carte différente avec cette reine de denier parce que elle a tendance à trop s'en faire la reine de denier en général quand elle est dans cette position je vous dis c'est le mélange entre la la maman italienne et la maman juive qui est très caricaturée très stéréotypée comme des personnes qui s'intéressent à tout qui s'intéressent à qui veulent absolument tout pour leur pour leur fils en général mais vous voyez ce que je veux dire qui vont faire tout et au point où elle ne laisse ni liberté ni capacité à respirer et donc j'aimerais bien savoir je me demande si c'est juste alors je vais dire un bon fond qui quelque part on a le roi de bâton à l'envers le roi de bâton à l'envers additionné avec cette carte de la reine de denier vous êtes obligés de faire avec alors je vais dire on a trois fois le 10 d'épée quand même pour certains demain et puis même toute cette semaine c'est vraiment un passage un rite de passage quoi 10 d'épée 10 d'épée 10 d'épée je crois qu'il y a quelqu'un qui parce que le roi de bâton surtout à l'envers c'est un inconstant c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid c'est quelqu'un qui est là et qui n'est pas là c'est quelqu'un qui d'habitude est un meneur d'homme je pense que ça peut être un patron ou quelqu'un qui vous entoure qui est très 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 déstabilisé par votre comportement très 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 déstabilisé par votre comportement c'est un peu comme si vous passiez de cette personne reine de denier très comme je dis très gentille très généreuse à la reine d'épée qui elle elle c'est les chiffres elle c'est l'intellect elle c'est la communication la communication l'analyse de la situation la justesse des choses vous me dites ça je fais ça vous me dites ça je fais ça est-ce que c'est honnête est-ce que c'est évident est-ce que c'est ce qui est le mieux pour oui bon voilà on continue non bon ben on arrête et il y a une idée qui a vraiment un une fracture une fracture entre la personne que vous avez pu être ou que vous êtes en votre fort intérieur mais dans cette situation la personne que vous ne devez pas être et je pense que ça vous fait mal au coeur aussi mais quelque part si vous voulez guider votre vie de la meilleure des manières vous savez aussi que c'est par la pensée un esprit précis et surtout un comportement qui va avec ce que vous voulez vraiment on atteint un objectif en étant clair sur cet objectif en disant les choses comme elles le sont en étant complètement alors il faut penser que les reines ce sont des ce sont des génitrices ce sont des celles qui celles qui produisent et là vous savez que pour continuer pour vous comme je vous disais avec ce jugement à l'envers le moment où vous allez passer à une autre aventure à une autre partie de votre vie à un autre cheminement ça passe par ça passe par un moment douloureux où il faut bah soudainement être quelqu'un d'autre mais c'est pas forcément vous qui vivez cette douleur là c'est aussi les autres qui voient partir la gentille reine de denier pour voir arriver la beaucoup plus rigide reine d'épée et là bah oui avec le avec le le deux le deux coupes à l'envers et cet amoureux à l'envers on voit bien la fracture on voit bien la fracture cette d'épée à l'envers faire les choses d'une autre manière on arrête de se de se cacher on arrête de se on met les choses en avant sans aucun sentimentalisme et je crois que ça ça va en surprendre plus d'un est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce deux de coupe à l'envers deux de coupe à l'envers et l'amoureux à l'envers vers le moment où on on évalue on évalue quelle est la meilleure option pour nous émotionnellement alors j'aime bien parce qu'au final vous restez quand même quelqu'un d'émotionnel quelqu'un de d'ouvert et quelqu'un qui sait bien que l'amour inconditionnel c'est important mais il y a certains moments où quand on veut renaître une autre personne ou quand on veut avancer et et sur des choses où on a faibli parfois il faut changer d'optique et j'ai un peu l'impression que c'est ça on a l'as de denier l'as de denier et le sept de denier alors attendez parce que j'avais pas fait une flèche j'arrivais jamais à savoir quand il était à l'endroit ou quand il était à l'envers cet as de denier bougez pas où es-tu il est quelque part je vais le trouver je vais le trouver c'est important parce que l'as de denier à l'envers on rate l'offre l'as de denier à l'endroit on a cette offre mais il est à l'endroit je crois bien je crois bien qu'il est à l'endroit où est-ce qu'il est mon tout petit livre Magali t'as qu'à ranger tes affaires j'entends ma mère il est à l'endroit j'en suis quasiment persuadée il y a des résultats il va falloir bosser l'as de denier la graine vous voyez on passe de l'as de coupe c'est vraiment on met l'émotionnel de côté et on s'engage pour autre chose de concret de détacher avec le 7 de denier il y a des résultats on ne sait pas encore vraiment quoi en faire et si on fait 7 de denier plus as de denier c'est le 8 de denier donc il va falloir taffer il va falloir bosser 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 à développer en fait cette cette situation avec le jugement à l'envers vous ne saviez pas exactement ce que la suite allait donner même si vous savez que vous sortez d'une espèce de cocon enfin de cocon à la transformation en général 10 dp 10 dp 10 dp plutôt douloureuse mais toujours est-il qu'en mettant l'émotionnel en sourdine ça donne du résultat l'émotivité du balai j'allais dire au rabais c'est pas ce que je cherchais comme terme mais 7 de denier il y a des résultats et puis il y a des résultats sonnants et trébuchants des résultats concrets que vous voyez bien là hélas de denier qui est bien sûr le potentiel la graine à faire à développer à faire s'épanouir ça va demander de perfectionner plein de choses ça va demander de vraiment polir vos capacités vos envies vos valeurs mais ça a été une belle partie de on dirait que ça a été une belle partie de poker mais avec les personnes qui sont dans cette situation avec vous mais aussi vous avec vous même c'est pas si mal de laisser l'émotivité de côté bon dites moi ce que vous en pensez je suis assez étonnée d'avoir 10 d'épée 10 d'épée et ce 7 et 3 10 d'épée on se détache messieurs dames on se détache il y a des choses il faut plus se laisser avoir par ses émotions semble-t-il bon commentez n'hésitez pas je serais intéressée de voir si vous si votre cheminement correspond je sais il y en a j'ai lu leurs commentaires effectivement c'est exactement ça on sort de on sort de ce moment où on se trouve comme ça mais peut-être parce qu'on s'est trouvé comme ça toute sa vie la vie c'est dur c'est compliqué et les épreuves ont fait que là on a le sentiment que vous quittez cette ça y est vous quittez cette carapace on ne donne plus comme ça pour rien et ça et ça marche et ça gagne bon messieurs dames commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça vous parle si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous dis à bientôt au revoir